Regarde-moi ce petit tapis de maïs qui sourit. C'est une base tout court. Voici un très joli. Quelle est-ce que tu as trouvé ? 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 Si tu es stressé de ta journée ou que tu n'arrives pas à trouver le sommeil, tu es tombé au bon endroit. Je vais rester une heure à tes côtés. Et on va réécouter de tous sombres et confortants ensemble. Alors, installe-toi bien confortablement, enfile tes écouteurs et profite de ce moment rien que pour toi. Je vais rester une heure à tes écouteurs. Je vais rester une heure à tes écouteurs. Je vais rester une heure à tes écouteurs. J'ai trouvé cette petite voie récemment. Autant ce n'est pas trop mon style de décoration, autant je n'ai pas pu m'empêcher de gratouiller son couvercle. Et puis j'adore. C'est une limitation croque. Croque, 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 croque. Croque, 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 croque. Croque, 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 croque. Croque, croque. Cette boîte est vide, à l'exception du petit sachet de gel de silice. Pour l'humidité, l'intérieur est doux. 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 Il est parfait pour le scratching. Pour l'humidité, l'intérieur est doux. Regarde quelle nouvelle mignonnerie j'ai en ma possession. Une petite luche épi de maïs de la marque Gélicate. Gélicate, Gélicate, Gélicate. C'est Antoine qui me l'a offerte. Il sait que j'adore plus Gélicate. Encore plus quand elles sont en forme de fruits et légumes. Regarde-moi ce petit épi de maïs qui sourit. Avec ses petits cheveux sur la tête. Il est rempli de billes. Il est super doux. Je vais le glisser sur le micro pour que tu puisses te rendre compte. Est-ce que tu entends sa douceur ? Je vais le glisser sur le micro pour que tu puisses te rendre compte. Je vais le glisser sur le micro pour que tu puisses te rendre compte. C'est connu, et c'est connu. J'ai reçu un colis de la part d'un magasin, à part mon chéri par des passionnés d'SMR. Ça s'appelle le Grand Magasin à Poitiers. C'est un concept store familial qui est là depuis très longtemps. Et il m'en fait une petite sélection ASMR des produits qu'il y a dans le magasin. C'est très gentil de leur part. Ici on a un savon très grinkly, comme on aime. C'est très gentil. C'est très gentil. C'est très gentil. Savonettes. Belle peau. J'adore coriandre, prêt ? J'adore la coriandre, c'est le petit sachet, et on a le savon à l'intérieur. L'intérieur permet par ces petites barres de fer. L'emballage est très fleurie. L'emballage est très fleurie. C'est très agréable d'entendre ce petit craquement. Ils m'ont aussi envoyé une pince que j'adore. C'est une pince tout gros de la marque Coco Suzette, qui est une marque d'accessoires que j'aime trop. C'est là d'où vient ma petite barrette radiqueux, j'ai souvent. Et ils ont fait une collection avec des oiseaux. Et celle-ci est superbe. C'est un petit tout grand. Comment un garde-feuille se donne ça ? C'est un petit tout grand. C'est un petit tout grand. De quoi ? 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 Ça donne ça. Je ne vais pas te montrer tout ce que j'ai reçu dans cette vidéo, on va étaler un petit peu, mais un autre petit objet que je voulais te montrer. C'est ce petit chat, un petit manekinéco en porcelaine. C'est cette petite statuette en forme de chat qui lève une patte. C'est une statuette porte-chance, porte-bonheur. Elle est super mignonne. J'espère qu'elle te portera chance aussi. Malekinéco. 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 C'est super agréable les yeux. Malekinéco. 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 Je te porterai bonheur désormais. Voici un très joli. Devine de quand il date ? Il s'agit du kit du voyageur à Lyon. Là, je ressemble à ça. Ils sont bien jolis. Le kit du voyageur à Lyon. Datoi 2826, c'est très très vieux. Bientôt 200 ans. Et les pages sont extravaglées. C'est très vieux. Le kit du l'alcoolie. Pour les Lyonnais et Lyonnaises, on y retrouve certains noms qu'on connaît, mais on peut imaginer que Lyon était bien différents quand même. Il y a 200 ans. Par exemple, je cherchais la croix rousse dedans, mais ça ne faisait pas partie de Lyon encore. Il y a 400 ans. Il y a 200 ans. Il y a 200 ans. Donc, les collines la gauche, l'avant. Toutes les yeux durent, deux yeux durent, deux yeux durent, deux yeux durent et poc, un coup d'encre. Dans ce récit, les yeux durent sur le ventre sur les gueux durent. Quand les yeux durent, les yeux durent, le montant du colif, l'avion. de cette ville en 1789, 230 000 hommes. Le petit. Le petit. J'en salue de palais. Ah, Faubourg de Lyon, il y en a trois. La Quillotière Uniti à l'Est, la Croix-Rousse au Nord-Est, Éphèse au Nord-Est. Faubourg de la Croix-Rousse. Les ateliers de fabrication des étoffes de soie s'y établissent. Les admirables d'entre eux. Le village de Cuit, l'île du Barbe. Je pourrais continuer à donner ces pages Grigli encore pendant des heures. J'ai peur d'ailleurs de tous vous perdre à ce moment, mais ce serait tant mieux au final. J'ai peur de la Cuitière. Les points sur le Rhône. Le point de la Quillotière. Le Poume Rhône. Le Poume Chantelettes. Et sur les sous. Le point de Soin. De France. Le point de bierre ou du change. le bonvolon, le bon de singe ou de dillusite, le bon de la mulatière, le monument antique, l'occiałe, le document antique localisienne moultachi. Oui, des théâtres anciens. C'était vraiment le guide du routard de l'époque. C'est super intéressant à lire quand on en habite dans la ville. Et ces pages vraiment nous régalent. Ma petite pause. Un peu avec le sanglier. Pour son poids. C'est parti. 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 Ok. C'est une petite brosse qui rend les cheveux doux. Tu connais ce petit coussin rempli d'organismes. Deux petites billes de gel. Les billes ont déjà bien rétrécis depuis la dernière fois que je l'ai utilisée. Je vais changer un coussin rose pour la même raison. Les billes rétrécissent et perdent leur hydratation. C'est dommage car je n'arrive pas à les refaire gonfler. J'ai essayé de le plonger dans l'eau chaude, de le faire chauffer, mais rien n'y faire. Il faudrait que je trouve le moyen d'ajouter de l'eau là-dedans. Mais sans le percer, je ne vole pas trop. En ce moment, il y a quand même beaucoup de billes dedans. Donc on peut quand même s'amuser un petit peu avec. Il faut savoir que ça fait bouillant de froid et chaud, ce petit machin. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Vous avez bien tous m'étantés. Regarde les billes tomber. Se déplacer lentement. de haut en bas, puis changer de direction avec la gravité. C'est parti ! C'est bon. C'est aussi sticky, sticky, sticky. Sticky, 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 sticky. Sticky, sticky, sticky. Sticky, sticky, sticky. Sticky, sticky, sticky. Sticky, sticky. Sticky, sticky. Quelque chose d'accus avec mon boylebside, quel lebside, quel lebside, quel poumon. Tu peux voir qu'il n'y a aucune bulle à l'intérieur pour l'instant. Mais si je le secoue, toute la pyramide va en être remplie. Secouons le leurre. Regarde toutes seules les bulles qui se sont formées. Retournons-le maintenant pour profiter de l'eau qui va s'écouler. Ecoutez, pour mesurer le temps. C'est bon. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Maintenant, les bulles d'un côté et le liquide de l'autre Retournons-le encore une autre fois Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On a maintenant des bulles partout Sous-titrage ST' 501 Très très fragile mais jolie déco Il faudrait que je mesure combien de temps il fait exactement Je dirais une minute ou deux, pas plus Steph Regarde tout petit pot Est-ce que tu reconnais le B avec l'auréole d'ange Si tu reconnais que c'était un vrai C'est le B de Prats Il s'agit d'un petit pot de masque pour les lèvres Révolution Révolution collection Prats Ça sent très sucré, ça sent un peu l'enfance J'en ai un peu l'enfant J'ai un peu l'enfant J'ai un petit pot J'en ai pas beaucoup utilisé Pour l'instant Mais il est efficace Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. Tiens, le sang-là. Toi aussi, ça te rappelle un petit peu ton enfance ? Et des odeurs comme ça, qui rappellent les jouets à certains endroits, qui ramènent dans l'enfance. Passons maintenant de la petite boîte à la grosse. Avec cette boîte de biscuits en métal, que j'avais utilisée pendant le calendrier de l'avent et que vous aviez bien aimée, il me semble. Car elle imite un petit peu le bruit de la pluie sur des Vélux. Écoute ça. C'est parti. 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 Bah on dirait que, bah ... Alors, convaincu ? Elle me détend beaucoup. Je la trouve en plus de ça, très jolie, avec toutes ces petites fleurs. Il y a encore les biscuits dedans. Elle me donne faim d'ailleurs. Et oui, c'est sportif de tourner une heure de vidéo ASMR. Un petit peu. Un classique. Un démodable classique. Les petites billes de bois. Gentiment prisonnières de leurs filets, pour éviter qu'ils ne m'échappent des mains et finissent dans la catégorie du petit truc qui tombe. Et oui, c'est bon. C'est bon ? C'est bon ? C'est parti. 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 Comme un haut flou. Ou mieux, un aurontement. C'est parti. Et enfin, je vais retirer mes bagues car ça va coller aux doigts. Je vais utiliser quelque chose que je n'ai pas utilisé depuis longtemps. Il s'agit de Floom. C'est cette petite pâte comme du slime rempli de billes qui fonctionne un peu comme de la pâte à modeler. Après, ça durcit. C'est très très sticky. Je vais en prendre un petit peu. Ça capite, ça capite, ça capite. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sur ce crépitement, je te souhaite de signer, je vais continuer un petit peu. Mais arrêtez de parler pour que ton cerveau puisse s'endormir si ce n'est pas déjà le cas. Merci. 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 Merci.